Générique Bonjour à tous, c'est un parti qui peine encore à sortir la tête de l'eau, qu'importe l'impopularité de l'exécutif et de la majorité, souvent issus de ses rangs. Les socialistes, toujours face aux murs souvent inaudibles et cachés par une opposition revigorée par la crise des gilets jaunes, coincés aussi face au blocage de ses alliés historiques en amont des prochains scrutins, presque obligés de s'en remettre aux vieilles gloires de Solferino. Et encore, pourquoi cette voix ne porte pas ? On en parle avec Yann Kronbeck, il est mon invité dans Face à Face. Bonjour Yann Kronbeck, je n'ai pas précisé le patron du PS dans le Rhône et la Métropole, on ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous estimez que le mouvement des gilets jaunes doit maintenant s'arrêter ? Ce n'est pas à nous de décider si le mouvement doit s'arrêter, c'est un mouvement, donc il y a des gens qui composent ce mouvement. Vous êtes un responsable politique aussi ? Oui, on est responsable politique, je représente un parti, après la question à l'intérieur des revendications des gilets jaunes, il y a des revendications que nous, nous pouvons accompagner, c'est le rôle d'un parti politique d'accompagner un mouvement social. Après, quand on regarde d'autres propositions, elles sont bien éloignées de notre champ politique. Par contre, ce qui devrait nous rassembler, républicains et démocrates, c'est la pacification dans le débat, et en tout cas la condamnation de la violence. Et c'est ça qui, à un moment, doit faire en sorte que les partis politiques puissent, non pas récupérer, comme parfois on l'entend, mais en tout cas écouter ce que disent une partie de nos concitoyens. D'ailleurs, il y a les gilets jaunes, et puis quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a 60% encore des Français qui soutiennent le mouvement. Donc ça veut dire qu'il y a des choses. Et nous, par exemple, au Parti Socialiste, puisque vous parliez de la difficulté de faire entendre notre voix, le groupe parlementaire et le parti, a lancé un référendum d'initiative partagée, inscrit dans la Constitution, et donc il faut mobiliser des parlementaires, et ensuite les citoyens, et ça porte sur le rétablissement de l'ISF, qui est quand même un des éléments qu'on a entendus dans le mouvement des gilets jaunes. – On va en parler de ces débats, mais vous parliez des violences. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il y a un problème, justement, dans la condamnation ou non de ces violences par une partie de la classe politique ? – Il faut condamner la violence. La violence n'est pas une solution politique que nous nous appelons, en tout cas, que nous soutenons. Donc la violence doit être condamnée. Après, la question de l'expression de la violence, on sait que parmi ceux qui composent les gilets jaunes, certains viennent pour être dans un champ adémocratique, c'est-à-dire que pour faire une vision révolutionnaire, ou je ne sais quelle vision, et qui conteste la démocratie. Après, c'est les responsables politiques, y compris le gouvernement, de trouver les voies, de pacifier la relation dans le débat public. – Le gouvernement, justement, il a raison de parler de factieux ? – Il y a certainement, et y compris quand on regarde la presse et quand on regarde certains slogans, des mouvements, alors qu'on appelle mouvements identitaires, qu'on peut appeler l'extrême droite, et il y a une partie… – L'extrême gauche, également. – Oui, l'extrême gauche, sans doute, et en tout cas, de toute façon, les extrêmes ont toujours eu tendance à utiliser les mouvements pour, je ne sais pas, renverser la table, ou en tout cas, attaquer le champ républicain traditionnel. Voilà, donc nous, on est pour la condamnation des violences, il n'y a pas de légitime recours à la violence, il va s'il y a avoir de questions. Par contre, il faut trouver les voies, et c'est le rôle des partis politiques, de constituer le champ du débat, de l'accompagnement du mouvement social. – Alors justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Comment vous voyez les choses ? Au stade où on est arrivé, dans la montée de la violence, c'est quand même assez inédit, à certains égards. – Oui, il faut que le gouvernement, il fait des annonces, on verra la semaine prochaine manifestement, puisque ça devait être annoncé hier, sur comment s'organise le débat. Nous, au sein du Parti Socialiste, on lance des propositions et on va sur les différents territoires, dans les différentes fédérations du Parti Socialiste, aller à la rencontre de nos concitoyens pour les présenter, écouter ce que les gens vont nous dire, et c'est aussi comme ça qu'on pourra faire remonter un certain nombre d'informations, de positions, et dire aux gens que c'est dans le champ démocratique, de la démocratie représentative, que les choses doivent s'inscrire. En tout cas, pour nous, elles s'inscrivent dans ce champ-là. – Donc vous y croyez, à ce grand débat national, vous estimez que c'est une bonne chose, café exécutif ? – Je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on verra comment ils s'organisent, mais en tout cas, le débat, s'il n'est pas phagocyté en amont… – Non, parce que déjà, maintenant, certains disent qu'ils n'y croient pas du tout. – Après, la question, c'est de dire, est-ce qu'on fait un débat, et puis comment il va être organisé ? Si c'est mettre des salles à disposition, comme le gouvernement demande aux municipalités, mais que l'animation est faite par des gens de La République En Marche, pour aller finalement expliquer que ce qu'ils font est extraordinairement bien, et que l'écriture de ce qui sera remonté est fidèle à ce que souhaite le gouvernement, ce n'est pas un débat, il ne faut pas que ce soit un monologue, organisé de manière médiatique, il faut véritablement créer les conditions du dialogue avec les Français. – C'est pour ça que nous, on verra quels sont les contours de ce débat, mais il nous appartient à nous, et c'est ce qu'on fera dans le Rhône, mais ce qui se fera sur l'intégralité du territoire, à travers la mobilisation du Parti Socialiste, c'est bien nous de se lancer dans un débat avec nos concitoyens sur des propositions qu'on peut faire. Après, les gens trouveront qu'elles sont intéressantes ou pas, mais ça c'est toujours le débat démocratique qu'on doit avoir. – Et vous estimez que les gens, les citoyens, doivent pouvoir mettre tous les sujets sur la table ? – Après, il n'y a pas de sujet tabou, la démocratie c'est l'expression, après les gens s'expriment, nous on mettra un certain nombre de sujets sur la table, s'il y a des gens qui veulent discuter avec nous et qui mettent d'autres sujets, on leur dira que les sujets qu'ils mettent sur la table ne correspondent pas à nos valeurs, mais commencer des débats en disant que seules ces questions seront autorisées et les autres ne seront pas autorisées. Après, y compris quand on parle des Gilets jaunes et quand on écoute les revendications, même si parfois il y a un zoom qui est fait sur un certain nombre de revendications, il y a aussi des revendications sociales de comment je termine mon fin de mois, « Quelle est la part de mon logement dans mon budget ? » Voilà, et donc ça je crois qu'on peut tout à fait les entendre et organiser des débats avec les Français autour de ces questions. Moi, a priori, je ne considère pas que les Français vont apporter comme débat sur la table, et c'est pour l'expression que j'ai eue des Gilets jaunes, je n'ai pas vu des manifestations disant qu'il faut remettre en cause le mariage pour tous, etc. – Pourtant c'est ce qu'on a vu dans… – Oui, on en a pu le voir, après la réalité du mouvement, et social, c'est… – Vous dites par exemple que ce sujet-là, il doit être traité comme un autre, être débattu comme un autre encore aujourd'hui en 2019 ? – Nous, le Parti Socialiste, je pense qu'on a été relativement clair sur cet élément. – Et par les citoyens ? – Si les citoyens veulent traiter ce sujet ou discuter de ce sujet, ils peuvent le faire, nous on sera fermes sur le fait qu'on ne remettra pas en cause ce sujet. Par contre, nous on mettra en place des discussions autour de la fiscalité, autour du salaire que les gens peuvent toucher, on avait fait des propositions qui n'ont pas été forcément entendues ou qu'on n'a pas été capables de porter suffisamment hautes, voilà, donc on va reprendre un certain nombre de propositions et on ira les proposer aux Français, voilà. Et après c'est le jeu démocratique de dire, est-ce que nos propositions sont comprises ? Voilà, il y a celles qui seront découvertes par nos concitoyens, voilà. Et c'est pour ça qu'on a choisi, parce que ça nous a paru un élément important, parce que c'est au cœur d'un certain nombre de revendications, celle de l'ISF qui est un élément symbolique, mais au-delà de l'ISF, c'est toute la question de la fiscalité et de l'impôt et de la redistribution, et surtout, qu'est-ce qu'on fait de l'impôt ? Voilà, parce qu'à un moment, dans les gilets jaunes, il y a des gens qui disent, il faut du service public, il faut des gens pour s'éduquer nos enfants. – Il faut la fois du service public, à la fois payer moins d'impôts. – Voilà, mais après la question, c'est aussi de rappeler un certain nombre de fondamentaux, et c'est le rôle des partis politiques d'éclairer et d'expliquer aux gens. Et donc à un moment, on ne peut pas laisser croire à nos concitoyens qu'il y aura plus de services publics, il y aura plus de policiers, il y aura plus d'infirmières, il y aura plus d'enseignants dans les écoles, sans qu'il y ait une contribution par l'impôt. Après, la question qui se pose par contre, c'est l'égalité républicaine devant l'impôt. – Et pourtant, c'est quand même un discours qu'on entend beaucoup à gauche, en disant, oui, vous pouvez payer moins d'impôts, et oui, vous pouvez avoir plus de services publics, qui n'est pas forcément un discours très réaliste, mais qu'on entend beaucoup à gauche. – Oui, je ne suis pas sûr que nous, on le tienne là-dessus, on n'est pas adversaire de l'impôt. Après, la question, c'est qui paye des impôts ? Donc, il y a un moment, c'est analyser la part de l'impôt qui échappe, qui devrait normalement rentrer dans les caisses de l'État. L'ISF, puisqu'on en parle, ça a été supprimé par Emmanuel Macron pour un impôt modifié sur l'immobilier. – Oui, sauf qu'on est passé de 5 milliards qui rentraient dans les caisses de l'État à 1 milliard, voilà. Et donc, quand on commence à parler de ces sommes-là, il y a là aussi de la… – Et en même temps, ce qu'ils vous répondent, est-ce que les Français vivaient mieux avant ? Est-ce qu'ils avaient plus d'argent avant qu'en l'ISF ? – Oui, non mais après, on peut discuter plein de choses, ça permettait de… – Mais parce que du coup, c'est vrai qu'il y a des questions comme ça qui sont un peu démagogues, parce que forcément, quand on dit, on va demander à des gens qui peinent à joindre les deux bouts, est-ce que vous voulez que les riches payent plus ? On va vous dire non. – Non mais la question, ce n'est pas de dire à des gens qui n'ont pas des moyens, on va aller prendre sur ceux qui ont, c'est de dire, il y a une solidarité nationale. Et à un moment, quand il y a une solidarité nationale à établir, il faut que tout le monde soit en mesure de payer des impôts par rapport aux sommes qui touchent. Voilà, il y a une question de, j'allais dire aussi, de décence. Je pense que quand on entend les dividendes touchés par les actionnaires d'un certain nombre d'entreprises, ils ont le droit de toucher des dividendes, c'est pas la question. Mais que quand il y a, dans le même temps, des gens qui sont dans la précarité absolue, voilà, le rôle d'un parti politique, en tout cas à gauche, et en tout cas pour le parti socialiste, c'est de construire une société solidaire plus juste. Voilà. Et donc à un moment, l'impôt, c'est de dire, tout le monde est, y compris quand on pense à l'avenir des plus jeunes, sur la ligne de départ, au même niveau. Voilà, est-ce que tout le monde aujourd'hui a les mêmes moyens pour arriver dans sa vie ? On n'en est pas sûr. Et donc si tout le monde n'a pas les mêmes moyens, à un moment, c'est bien la puissance publique par l'impôt, voilà, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on peut permettre de combler un certain nombre d'inégalités de départ. – Alors ça, ce sont vos sujets qui vous intéressent et dont vous souhaiteriez débattre. Il y en a d'autres, vous l'avez dit, qui vous intéressent. Moins, on n'a pas encore les contours de ce grand débat. Mais est-ce que vous estimez que par définition, dans ces moments-là, le peuple a toujours raison ? – Non, le peuple n'a pas toujours raison. Ce n'est pas parce qu'il y a une expression majoritaire que le peuple en soi a raison. Le peuple, c'est un ensemble de personnes. Par contre, ce qui est important, c'est d'organiser de manière démocratique et en éclairant la pensée des gens. Et c'est le rôle des partis politiques d'éclairer le débat démocratique pour que les gens aient une idée réelle de ce qui se passe et des tenants et des aboutissants. Donc après, les gens votent sur des programmes, sur des projets. Une fois qu'ils ont voté, nous, on assume le fait qu'il y ait une orientation qui soit faite. Et la vie démocratique, c'est de dire, s'il y a eu une expression démocratique et qu'à un moment, les gens se sont positionnés sur un sujet ou une étiquette politique, s'ils n'en sont pas d'accord, il faut qu'à un moment, il y ait une alternative qui soit possible et une alternative démocratique. – Mais est-ce qu'on ne tue pas, justement, cette vie démocratique organisée quand on souhaite organiser des référendums sur tout un tas de questions comme ça semble être le cas à l'issue de ce grand débat ? – Est-ce qu'on ne tue pas la démocratie représentative en faisant ça ? – Nous, on est attaché à la démocratie participative. Donc l'idée de faire des référendums sur tout, des mandats révocables, des assemblées générales permanentes sur tous les sujets, ce n'est pas une vision qu'on partage. On est attaché à la démocratie représentative et une orientation politique. – Apparemment que c'est le fameur RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Il y a quand même la revendication des jusqu'au boutiste, j'y ai. – Oui, mais à un moment, il y a, y compris, c'est ce que nous, on a saisi, il y a une disposition constitutionnelle. – Il faut des parlementaires. – Il faut des parlementaires et ça fait partie du rôle des parlementaires de se saisir. Après, il faut, pour que ça soit inscrit, 4,5 millions de personnes pour soutenir la proposition. Voilà, donc nous, on est plutôt sur cette vision des choses. – Je dis ça déjà. Ça a rebattu les cartes pour les européennes, en tout cas, vous estimez ? – Ça a rebattu les cartes parce que, je ne sais pas, moi j'entends que certains gilets jaunes veulent faire des listes pour les européennes après l'élection pour l'Union européenne. C'est pour aller siéger au Parlement européen et pour exprimer une vision de construction européenne. Je ne suis pas persuadé que dans les autres pays, il y ait un mouvement des gilets jaunes. Et je ne vois pas l'intérêt de listes gilets jaunes en tant que telles sur les élections européennes, sachant honnêtement que je pense que l'ensemble des revendications des gilets jaunes, si on dépasse le mouvement des gilets jaunes, peut trouver un atterrissage dans les forces politiques qui existent. Par contre, ce qui doit nous interpeller en tant que parti politique, c'est cette espèce de rejet ou de scepticisme vis-à-vis des formations politiques traditionnelles. Et ça, ça doit nous interroger. C'est pour ça que c'est important qu'on aille reprendre le lien avec la population pour qu'on évite aussi de nous accuser. Mais là, c'est valable pour les formations de gauche et de droite de dire qu'on vous voit uniquement quand il y a des élections et le reste du temps, on ne sait pas trop ce que vous faites. Donc, il faut revenir peut-être à des versions plus anciennes où les partis politiques étaient sur le terrain, dans l'échange avec la population de manière plus récurrente. Et toujours le même constat, celui que finalement, seul Marine Le Pen en profite. – Aujourd'hui, oui, Marine Le Pen profite de ces éléments. Donc, c'est quand même inquiétant. – Même la gauche, qu'on entendait le plus depuis le début du quinquennat, qui était considérée comme la première opposition au gouvernement, celle de Jean-Luc Mélenchon, s'effondre. – Oui, parce que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'analyse qu'on peut faire, c'est qu'il a séparé le clivage traditionnel de Gros-Joura, tend un discours entre le peuple, voilà. On ne sait pas trop ce que c'est, mais le peuple, et puis des élites, donc on ne sait pas trop quand elles commencent ou elles terminent. Et il y aurait une opposition radicale entre ce peuple et les élites. Et quand on critique et qu'on joue un petit peu avec le feu, il y a ceux qui sont sur le côté, qui profitent de la situation d'angoisse, voilà. Et là, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est pour ça que nous, on va rentrer dans une bataille politique sur le fond, sur les idées, mais ce qu'est la politique de manière traditionnelle. – Sur le fond, mais en même temps, vous voyez bien que face à des gens qui parlent fort, comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, comment vous pensez pouvoir à nouveau intégrer ce débat public duquel vous avez quand même été évincé ? – Alors, on est peut-être évincé du débat public, j'allais dire médiatique. Après, moi, je fais confiance à notre appareil politique, parce que le Parti Socialiste a du mal à se faire entendre. Il reste quand même un parti politique avec des élus territoriaux qui sont peut-être moins, j'allais dire, connus que les autres. – Finalement, vous diriez que… – Qui existent, et c'est pour ça que quand on va mobiliser les sections, il y a un maillage territorial, on peut aussi partir du principe que la rencontre, elle va se faire de proximité, et qu'ensuite, en rencontrant les gens, en organisant des réunions, en écoutant, on va pouvoir retisser ce lien. – Finalement, vous diriez qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste est devenu une sorte de parti radical, c'est-à-dire ancré dans les territoires, pas forcément au niveau national ? – Non, on est ancré au niveau national. Enfin, je vous rappelle quand même, je rappelle aux téléspectateurs que le deuxième groupe… – Il fait le job d'Olivier Faure ? – Il fait le job, et au niveau de l'Assemblée nationale, peut-être que le groupe socialiste est beaucoup plus réduit que ce qu'on aurait pu espérer. Au Sénat, c'est le deuxième groupe du Sénat, il existe encore, il y a des élus socialistes au Parlement européen, il y a des municipalités socialistes. Donc, peut-être qu'Olivier Faure n'est pas médiatiquement le plus reconnu, que quand il est sur un débat à la télévision, il ne fait pas partie des grandes gueules, pour dire les choses clairement, mais on n'a pas besoin de grandes gueules, on a besoin d'un leader qui organise, qui représente, et puis surtout qui parle à la raison, et pas à l'impulsion ou aux pulsions des gens. – En parlant de leader, on parlait des cartes battues en vue des européennes, celle qui a fait son grand retour, c'est Ségolène Royal. – Oui. – C'est une bonne chose pour vous ? – Ségolène Royal a manifestement des désirs, avant c'était désir d'avenir, donc un toujours désir. Après, j'allais dire, c'est à elle de s'exprimer clairement sur ça. – Vous seriez prêt à voter pour elle aux européennes ? – Ségolène Royal reste fidèle aux valeurs socialistes, elle n'a pas claché la porte du parti… – Mais elle ne veut pas être la candidate du PS ? – Elle ne veut pas être la candidate du Parti socialiste seul, mais si vous avez bien entendu, et comme vous êtes un fin observateur, vous avez vu qu'Olivier Faure, et qu'aujourd'hui, bon nombre de socialistes disaient qu'il fallait peut-être essayer d'organiser la gauche réformiste, sociale, écologique, autour d'une plateforme commune, avec une liste qui fédère, plutôt que quatre petites listes qui auront du mal à faire plus de 5%, et en prenant le risque, au final, qu'il n'y ait aucun élu de chacun des partis. Voilà, donc l'appel a assis à la responsabilité. Je crois que Ségolène Royal a appelé… – Au rassemblement ? – Au rassemblement, y compris, elle a dit à Jadot qu'elle était prête à être deuxième sur la liste. Vous voyez que les éléments sont… Alors, ça n'a pas été accepté. – Et en même temps, on connaît aussi le personnage, et on peut comprendre que ça soit compliqué de travailler. – Oui, mais bon, après, si… Oui, mais là, le problème, ça peut être compliqué de travailler avec tout le monde. – Mais est-ce que c'est pas… – Et si chacun ne fait pas un effort pour dire, bon, j'ai confiance et on se met autour d'une table, et on forme un collectif, une liste, un parti politique, ce n'est pas la somme d'égo. Voilà, on cherche l'intérêt général. Et si vous prenez aujourd'hui la Fédération du Rhône, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, et c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord sur tout. Par contre, ils ont fait l'effort de dire, on va travailler tous en commun dans le même but. – On va en parler justement de votre Fédération, mais quand même, cette dernière question, est-ce que ce n'est pas mauvais signe, quand même, qu'en 2019, le Parti Socialiste, qui se rappelle au vieil couloir passé, elle a été candidate à présidentielle il y a 12 ans ? – Oui, si vous me demandez mon avis, moi je suis prêt à soutenir Ségolène Royal en fonction de ce qu'elle exprimera. – Mais c'est un bon signal quand même. – Mais après, moi, on pourrait souhaiter du renouvellement, et y compris, il y a des candidats aujourd'hui qui sont issus du Parlement européen, qui siègent aujourd'hui au Parlement européen, qui font un excellent travail. Dans notre Fédération, on a Sylvie Guillaume, voilà, moi par exemple, je fais partie de ceux qui pensent que Sylvie Guillaume, avec les députés européens sortants, pourrait tout à fait constituer un pacte collectif pour se présenter aux élections européennes. Voilà, donc ça fait partie des sujets qui sont posés sur la table, mais je fais confiance à notre intelligence collective pour trouver la meilleure des solutions. – Et la meilleure des solutions ? – Mais Ségolène Royal ne peut pas être, je vais dire, la femme providentielle pour dire, voilà, c'est moi ou le chaos, ce sera un des éléments à prendre en compte, voilà, mais il faut discuter, en tout cas, il faut faire quelque chose de collectif. – Ce n'est pas le but justement, elle n'est pas censée apparaître comme la candidate providentielle ? – Non. – Elle est appelée par d'autres, par Olivier Faure. – Oui, enfin qui… – Ce n'est pas elle qui s'impose toute seule, disons. – Elle a fait part de son intérêt, voilà, à partir du moment où elle a fait part de son intérêt, la démarche d'Olivier Faure a été de dire, plutôt que de faire part d'un intérêt sur le côté, il vaut mieux faire part d'un intérêt au sens collectif du terme, donc il y a des discussions, mais la décision finale appartient à Ségolène Royal aussi. – Ça vous agace qu'elle ne se décide pas justement, qu'elle fasse traîner les choses, qu'elle laisse le suspense ? – Ben moi, rien ne m'agace, parce que je suis d'un naturel toujours optimiste, par contre à un moment, il faut quand même qu'elle puisse s'exprimer clairement, et après rentrer dans un cadre collectif. – Donc c'est plutôt mal parti pour les égaux ? – Moi je ne suis pas dans… – Mais quand on voit qu'elle ne veut pas se lancer, pourquoi ? Est-ce qu'elle a peur d'avoir d'autres personnes face à elle ? C'est une question d'égo ? – Ah ben moi je ne sais pas, je n'ai pas discuté de ce sujet, donc vous lui poserez la question. – Bon et pendant ce temps, les socialistes s'organisent aussi à Lyon et dans la métropole ? – Oui, on est toujours dans cette phase de reconstruction qui a commencé l'année dernière à l'issue de notre congrès, on a plus de 1000 adhérents dans notre fédération, on a des élus, et donc là la question c'est d'organiser autour de commissions, de réunions, de préparation du programme pour les municipales, donc sur Lyon, puisque vous en parlez, on a un comité de ville qui réunit les socialistes et les sympathisants pour aborder un certain nombre de sujets, on a un comité métropolitain pour faire la même chose à l'échelle métropolitaine, et donc on avance sur des propositions, et ensuite on ira les proposer à nos partenaires de gauche, et puis après quand on sera dans la dernière séquence, on désignera des candidats et on sera prêt pour les élections. – Et notamment pour la métropole, on a vu ces quelques conseillers prendre leur indépendance vis-à-vis du principal groupe dont ils faisaient partie jusqu'à présent, il y a cette guerre qu'on a pu voir encore cette semaine entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld. – La guerre, enfin les relations entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld, on leur laisse. – Vous ne souhaitez pas y prendre part aussi d'une certaine façon ? On voit bien que David Kimmelfeld dit qu'il reste ouvert aux socialistes, en même temps il en a besoin. – Oui, mais après nous on a dit à David Kimmelfeld qu'on resterait fidèles sur le PAC 2014-2020. – Oui, et à partir de 2020 ? – Dans la perspective de 2020, je vous l'ai dit, nous on se prépare en tant que socialistes, donc on ne sera pas les supplétifs… – Il n'est plus socialiste ? – David Kimmelfeld n'est plus socialiste, il a peut-être une orientation sur les questions sociales plus poussées que Gérard Collomb, mais pour nous il n'est pas socialiste. – Et il pourrait le redevenir ? – Je ne pense pas que ça l'intéresse particulièrement, par contre après on va faire des propositions, on fera en sorte d'avoir des candidats et des listes socialistes, après on verra avec qui on peut discuter. Mais aujourd'hui on n'est pas dans une posture de dire on va soit soutenir Gérard Collomb, soit soutenir David Kimmelfeld, nous on est dans… – Alors Gérard Collomb a bien compris que nous… – Oui, voilà, mais pour dire qu'on n'est pas dans un soutien de l'un ou de l'autre, on les laisse régler leurs affaires, on est attentifs à ce qu'ils peuvent proposer, donc on est dans une fédélité à 2014 puisque tout le monde a quand même été élu grâce et avec l'étiquette du Parti Socialiste en 2014, il ne faut pas que les gens l'oublient non plus, mais après on se décidera en fonction de nos valeurs. – À l'approche de ce scrutin, Yves Blin, qui était sur ce plateau la semaine dernière, qui ne cache plus du tout ses ambitions pour Vénitieux, disait à Gérard Collomb, il faut se souvenir quand même qu'à l'approche des élections, il faut se rappeler qu'on a été socialiste, sous-entendu ça peut servir. – Oui, ça peut servir, Yves Blin lui aussi a suivi le même parcours, aujourd'hui il est député de La République En Marche, voilà, donc s'il est député de La République En Marche, il n'est pas… – Donc il ne pourrait jamais être soutenu, même s'il reniait certains de ses engagements, ça arrive, les girouettes, à Vénitieux ? – Nous, la question, c'est pas de soutenir Yves Blin sur Vénitieux, pour être très très clair, on aura des candidats socialistes sur Vénitieux, après la question, j'ai toujours dit… – Les sous-touts sont fermés. – La discussion, elle est fermée pour le premier tour, voilà. Après, démocratiquement, elle pourra s'ouvrir avec les forces de gauche réformistes, en cas d'un deuxième tour, voilà, en fonction des configurations, voilà, parce que La République En Marche est notre adversaire politique, voilà, mais on a une gradation dans l'opposition politique qu'on peut avoir. Et par exemple, sur Vénitieux, on sait que le Rassemblement national peut aussi faire un score important, voilà. Si au deuxième tour, il y a un risque de victoire du Rassemblement national sur Vénitieux, ça fera partie des éléments qu'on étudiera pour éviter ce risque, voilà. Donc nous, on n'est pas la politique de la terre brûlée, mais soyons très très clairs, on a été sur une clarification vis-à-vis de La République En Marche, le PS n'est pas un supplétif de La République En Marche, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont milité pendant longtemps et qui se sont servis du Parti Socialiste pour ensuite basculer à La République En Marche, qu'on va les soutenir. – Merci beaucoup, Yann Probeck, d'avoir été mon invité. Très bonne année et très bonne année à vous sur Face à Face. – Sous-titrage Société Radio-Canada